Aujourd'hui je vais venir vous parler de comment rendre votre tableau react performant grâce au windowing. Alors je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui savent ce que c'est le windowing. Ok, une personne, c'est bien. Donc je m'appelle Eli, je suis Lead Developer chez Teodo. Donc Teodo, on développe des applications sur mesure pour nos clients, pour les aider à gagner des parts de marché en améliorant leur business. Voilà, on travaille principalement pour des acteurs dans le e-commerce et l'industrie. Donc je vais d'abord vous parler du contexte, comment j'en suis arrivé à penser à windowing. Donc le contexte, c'est que j'ai été mis sur un projet de développement d'un outil de Product Lifecycle Management. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des outils qui permettent de gérer des projets, donc de faire de la gestion du suite projet. Et dans ces outils, du coup, il y a des pages qui servent à recenser les tâches, par exemple, qui vont être affectées à un utilisateur. Et c'est une des premières pages qu'on a commencé à développer. Pour la démo, je ne vais pas pouvoir vous montrer le produit directement parce que c'est un projet confidentiel, donc je n'ai pas envie de montrer directement les pages de l'application. Mais du coup, j'ai fait une démo avec une plateforme de news qui va pouvoir vous montrer. La page, on l'a développée. Donc là, c'est avec des articles. Nous, c'était avec des tâches. Et du coup, sur 10 articles, on a un temps de chargement inférieur à une seconde. Donc, jusqu'ici, pas de problème. Puis après, on a commencé à avoir plus de tâches. On en a rajouté. Et là, on se rend compte tout de suite que le temps de chargement se dégrade énormément. Donc là, on est passé à 3 secondes et demi. Et en fait, on peut même aller au-delà de 1000 tâches, en fait, pour certains projets. Donc du coup, on a un temps de chargement vraiment terrible. Donc voilà, la performance au-delà de 200 tâches, elle a commencé à se dégrader particulièrement. En plus, c'était un projet pour le navigateur IE11. Donc le temps de calcul est encore pire, puisque le navigateur est vraiment très mal optimisé pour faire des calculs. Et donc le temps de chargement initial était très mauvais. Et la fluidité aussi dans l'interaction de l'utilisateur, par exemple le scroll, devenait très mauvais. Donc pourquoi c'est devenu très mauvais ? Je vais vous expliquer très rapidement comment une page web est rendue à partir du HTML et du CSS. Et donc pour nous, React, c'est un virtuel DOM qui remplace le HTML, mais ça ne fait pas une grosse différence. Donc d'abord, le HTML est converti en DOM. DOM, c'est Document Object Model, c'est un objet qui va contenir les différents éléments de notre page. Et CSS Home, c'est CSS Object Model, et c'est pareil, c'est un objet qui va contenir nos propriétés CSS. Et donc les deux sont rassemblés pour donner du style aux différents éléments de la page. Ensuite, il y a une phase de Layout, où les différents éléments sont positionnés sur la page. Et enfin, il y a une phase de Painting, où les éléments sont rendus. Et donc, si on a un tableau avec énormément de lignes, la génération du DOM et le positionnement des éléments vont requérir beaucoup de calculs et vont être de plus en plus longs au fur et à mesure qu'on avance. Donc une première solution pour remédier à ça, c'est de passer sur de la pagination. Donc la pagination, c'est simplement de séparer nos éléments en différentes pages. Et donc là, vous pouvez voir sur notre exemple de 1000 articles que le temps de chargement repasse en dessous d'une seconde avec de la pagination. Donc l'avantage de la pagination, c'est le temps de chargement. Également la fluidité dans l'interaction, puisqu'on a moins d'éléments dans le DOM sur chaque page. On n'a pas de temps de calcul énorme et donc quand on scrolle, il n'y a pas de souci. Et c'est plus facile aussi de retrouver un élément si on cherche un élément à une page très précise. En revanche, l'expérience utilisateur peut être un peu dégradée, puisque ça nécessite plusieurs actions pour découvrir les différents éléments en fait. Au lieu de juste scroller, il faut cliquer sur des boutons. Et puis c'est assez mal adapté au mobile, puisque les gens sur mobile n'ont pas du tout l'habitude de cliquer sur des boutons. Ils veulent simplement scroller pour voir le contenu. Donc une autre solution qu'on a explorée, c'est l'infinite scroll. Donc l'infinite scroll, ça part du principe qu'on va charger seulement les premiers éléments du tableau au début. Et plus la personne va scroller, plus on va ajouter au fur et à mesure dans le DOM les éléments que la personne veut découvrir. Donc là c'est pareil, le temps de chargement retombe en dessous des 1 seconde. J'ai utilisé une librairie qui s'appelle React Infinite Scroller pour appliquer ça. Donc de nouveau, le temps de chargement est bon, c'est adapté au mobile cette fois-ci. En revanche, la fluidité est dégradée au fur et à mesure, puisque plus on va scroller, plus le DOM va redevenir gros et on va retomber sur le même cas qu'au tout début. Et en plus, le scroll rapide entraîne un chargement, puisque du coup, si on scroll vite, il va falloir qu'il charge les prochains éléments et donc il y a une petite latence avant que ça arrive. Et donc on en arrive au windowing. Donc le windowing, c'est une nouvelle technologie. Donc la librerie que j'ai utilisé, c'est React Windows. Ça a été créé par Brian Vaughn. En fait, le principe, c'est de rendre un petit élément, donc une liste ici, qui va contenir nos lignes, et un grand conteneur qui va englober la liste et qui va nous permettre de scroller. Et en fait, le principe, c'est que seules les lignes visibles par rapport à la position de la liste dans le conteneur vont être ajoutées dans le DOM et donc calculées. Donc pour passer à React Windows, ce que j'ai dû faire, c'est utiliser des composants table et colonnes de la librerie, qui vont donc se charger, en fait, de faire ce rendu dans l'HTML seulement des lignes que j'ai envie de voir. Donc en fait, les colonnes, je vais simplement leur indiquer quelle data elles veulent afficher. Et la table va se charger, du coup, de rendre les bolines en fonction du scroll. Là où avant, je bouclais sur toutes mes données pour avoir mes différentes lignes. Donc là, à nouveau, on retombe en dessous d'un chargement de 1 seconde. Et quand on scroll, on n'a pas non plus vraiment de chargement. Là, il y a des images qui chargent, parce que c'est directement des liens Unsplash. Mais il n'y a pas vraiment de temps de chargement. Donc le changement est à nouveau respecté. On a une fluidité dans l'interaction également dans le scroll. C'est adapté pour le mobile. Les désavantages, c'est que le développement peut être un peu plus complexe. Donc là, j'ai montré un exemple d'implémentation assez simple. Mais si on veut faire des choses plus compliquées, comme par exemple adapter le tableau à la hauteur de la fenêtre ou adapter la hauteur des lignes au contenu, il va falloir utiliser des HOC, des High Order Components, qui sont donnés par la librairie, mais qui sont du coup un peu plus compliqués à mettre en place. Et la librairie est volumineuse. Donc ça peut aussi, sur des projets, faire perdre de la place ou trop volumineux. Pour ça, il y a une solution qui a été proposée par Brian Vaughan. C'est une autre librairie qui est un lightweight de la librairie React Virtualize. Mais cette librairie ne possède pas toutes les features de la première. Et par exemple, typiquement, la feature table avec les colonnes n'est pas dans la librairie Lightweight. Donc moi, je vous conseille d'utiliser le windowing quand vous avez un volume de lignes très important et que vous avez besoin d'être mobile-friendly. Si dans vos développements, vous n'avez pas nécessairement besoin d'afficher beaucoup de lignes, si votre volume de lignes est faible, restez sur des listes classiques. Ce n'est pas la peine de vous embêter à mettre du windowing. Et également, si vous utilisez des librairies qui ne sont pas compatibles avec la librairie React Virtualize. Par exemple, nous, on utilisait React Table qui nous permettait de faire du filtrage et du tri plus facilement. Et en fait, sur la version inférieure, la V7, on ne pouvait pas intégrer React Virtualize avec. Donc du coup, on n'a pas pu l'utiliser. Voilà, j'ai fait un repo avec les différents exemples que je vous ai présentés. La pagination, l'infini scroll, le windowing et la liste classique. Donc si ça vous intéresse de regarder comment c'est implémenté, n'hésitez pas à y faire un tour. Est-ce que vous avez des questions ? La première chose à faire, ce n'est pas de challenger, d'afficher mille ou dix trucs, d'avoir un moteur de recherche, de cibler de quoi les gens ont besoin. Il y a deux manières d'améliorer si on a des problèmes de performance à cause des listes. Donc effectivement, ça peut être de faire de la pagination BAC par exemple ou d'améliorer du côté BAC. Alors, vous trouvez comment faire pour qu'il y ait... Est-ce qu'aucun humain ne peut retenir, chercher dans mille à mille trucs ? Est-ce qu'il y a dix trucs, tu peux les dire, ça ça m'intéresse ? Oui, bien sûr. Mais après, il y avait aussi des systèmes de filtrage et de tri qui permettaient aux personnes d'avoir besoin des éléments, mais du coup de réduire... C'est juste déjà faire du filtre avant d'afficher votre choix et du coup d'avoir... C'est effectivement une autre solution. Mais si on peut avoir besoin d'un nombre de lignes en tout cas qui rend l'application lente. Par exemple, 500 tâches, c'était possible que les personnes aient besoin de voir en fait toutes leurs tâches et on est 500. Et du coup, c'est une autre solution effectivement de les trier, de les filtrer. Mais dans tous les cas, c'était déjà assez lent, même au-delà de 200 tâches. Sur le projet sur lequel tu avais travaillé, il y avait une dimension mobile qui était importante sur ce projet-là ? Alors sur notre projet, non. Et heureusement, puisque du coup, on a fini par choisir la pagination. Mais voilà. Non, effectivement, sur un projet de lifecycle management, le mobile, c'est pas forcément... ... ... ... ... ... ... ...